Un éclairage est parfait. Un éclairage est parfait. Est-ce que vous voyez le direct, les filles? Faites un petit coucou, s'il vous plaît. Vous êtes sept? Ok, ben, on attend. Je ne vois aucun commentaire. Si les filles, vous voyez le direct, faites un petit message. Un petit message. Ah, ben, voilà. Je vais voir. Koutar, Layla, Layla. Salam, les bnats, Samyana. Bonsoir, les filles. Ouran, Rafi. On est là. On te suit alors, miam, miam. Je veux comme une recette. Les bnats, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit like pour le live. Comme ça, le... S'il vous plaît, les filles. Vous êtes 16, je ne vois que 3 likes. Donc, n'hésitez pas de laisser un petit like, s'il vous plaît, pour le live. Vous êtes 16. Donc, j'attends encore un petit peu. Et on va commencer notre recette, Inch'Allah. J'ai tout préparé tout ça. Et on va commencer notre recette, les tartelettes et tout. Après, j'ai dit, mais attends, en plus, j'ai fait Instagram, Facebook. Il va y avoir des tartelettes à la fraise et tout ça. Il y a tout le monde, Amina, s'il vous plaît, partage ta recette, partage ta recette. J'ai dit, alors, je vais vous donner une vidéo. Et bien, du coup, j'ai fait... J'ai dit, allez, je vais vous donner un petit direct pour les filles. Et comme ça, on a fait comme tous les sucres, Inch'Allah, pour réussir la pâte sucrée. Déjà, la pâte sucrée, Inch'Allah, je suis un peu fatiguée. Donc, encore les filles, vous êtes 19. Allez, un petit pouce pour le live, s'il vous plaît. Ah, c'est pour vous, le live, hein. C'est pour vous. Wa alaikum salam, 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 salam. Allez, les filles, des pouces bleus, s'il vous plaît. Là, je vous vois 13 et vous êtes 20. Comme ça, on va commencer, Inch'Allah. Bonsoir, les filles. Ouh, Samhouni, il y a des messages que je n'ai pas vus. Maghliya, ccao, Maghliya, ccao, maghliya, ccao, zizou, ccao, ccao, ccao. Ccao, 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 ccao. Ccao, ccao, ccao. Salut, amina, ccao. Samaha, ccao, ccao. Ah, un édou, ccao. Assalam, samaikum wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, uchwatati. la maman est bien la maman est bien merci à la maman merci à la maman salut à la maman amina après le live ok donc la maman est là il y a 3 minutes donc j'attends encore un petit peu et on va commencer notre recette déjà la maman on va voir les ingrédients on va chauffer le macadre donc ne vous inquiétez pas vous êtes nombreuses merci 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 les filles Louisa bienvenue encore les filles des pouces bleus s'il vous plaît t'es fatiguée oui c'est vrai je suis trop fatiguée mais bon parce qu'en fait on a fait la fête on a fait samedi je dois finir le gâteau et pas d'autres les fonds tartes on va continuer Merci beaucoup Amina, avec plaisir. Les filles, vous êtes 22, je vois 16 likes. Allez les filles, on va commencer. Merci Amina. Je suis très contente et à toutes mes chères filles, je suis très très contente. Allez les filles, 5 minutes on va commencer notre recette. Bonjour Amina, moi Katia. Merci beaucoup Amina, je viens de rentrer de travail. Repose-toi ma chérie, c'est pas grave si tu rates le live parce qu'il sera enregistré. Il n'y a pas de souci ma chérie. Moi aussi quand je rentre du travail fatigué, je prends mon café, je prends ma douche et je parle à personne. Linda, salut Linda. Salut Linda. Salut Lébna. Je viens de rentrer, bonjour. ça a l'air comme un riusque tu travailles alors ah bah oui il faut hein ah voilà donc les bonnais on va commencer par la bâle la pâte sable ou la pâte sucrée c'est une recette très très réussite parce que ça a été fait pas mal de délices et j'ai reçu donc on va faire un petit peu donc on va faire un petit peu on va faire un petit peu on va faire un petit peu les bonnais ont dit vous pouvez vous mettre la tarte au citron vous pouvez mettre la tarte au chocolat vous pouvez mettre la tarte au praline la tarte au pomme c'est-à-dire que les fonds de tarte c'est-à-dire que on va faire un peu parce que c'est la recette moncière pâtisserie donc voilà c'est beaucoup de bonnais qui j'ai avec vous il y a 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 la l'une la les enfants ne vous en souvenez pas les enfants n'ont pas de l'écran ils ne vous en souvenez pas je vais vous montrer les enfants je vais vous montrer des tartoulet ça c'est le model ça vous vous en souvenez les tartoulet des tartoulet caramels je vais vous montrer bonjour Bonsoir Ghasma, bonsoir ma chérie, inshallah tu vas mieux ma chérie, donc voilà le bonnet de goutte comme ça, cette barquette, on va mettre les tartelettes à la fraise, et les mini moules formes fleurs, on va mettre les tartelettes caramel beurre salée, donc voilà, le jour on va mettre la pâte pour les tartes, et les garnitures, et sinon, on va mettre les combi à cette fois, c'est un peu plus grand, Milane s'il te plaît. Ah, il y a Asma qui me répond un peu mieux ma belle, super, repose toi Asma, repose toi le maximum. Ah non Milane, non Milane, non, ils veulent me voir ? Ben non, 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 c'est interdit pour les enfants, je veux pas. Les fans, est-ce que vous voulez me voir ? Non, arrête. Milane, tu vas faire ta lecture. Eh oui, après je vais t'interroger, dépêche-toi, tu finis ton chapitre. Soumeya, on peut utiliser n'importe quelle forme pour les tartes ? Oui, bien sûr, bien sûr Soumeya, c'est pour ça en fait, je voulais vous montrer les modèles des moules, parce que d'ailleurs j'en ai mis beaucoup les messages faits Instagram, je préfère, bien sûr, aux formellants de j'ouvre très j'imagine, j'en ai mis beaucoup à l'exhalf, j'en ai mis beaucoup à l'exécution, j'en ai mis beaucoup à l'exécution, j'en ai mis beaucoup à l'expuire, j'en ai mis beaucoup. bonsoir les filles bonsoir les filles donc si vous n'avez pas de soucis, vous pouvez dire un peu plus grand vous pouvez dire une tarte à la fraise ou une tarte au chocolat ou une tarte au chocolat comme j'ai une fête samedi donc je vais préparer pour un buffet donc je vais faire des mini donc voilà ok merci, il n'y a pas de soucis Rima, elle dit bonsoir les filles bonsoir Rima, je parle en même temps je réponds à vos messages donc voilà je vais vous dire 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 tu fêtes quoi ma belle en fait samedi il y a mon ami Sabah qui prépare pour la fête de son bébé donc Ayoub il est né il y a il n'y a même pas mois donc Tahar donc voilà et ça sera pour samedi et donc j'ai fait déjà les macarons mais elle ou juste quelques petits délices c'est terminé donc voilà j'ai préféré comme demain en fait je travaille j'ai pas le temps je vais vous dire je vais vous dire comment tu fais pour que la tarte ne soit pas sucrée tu équilibres oui c'est ça revois mon message s'il te plaît qui ça ? tu dis bonsoir les filles j'ai dit bonsoir Sadiah Sajia oui les recettes pour ramadan à chaque fois à fur et à mesure à chaque fois je publie déjà j'ai appris une vidéo elle va bientôt être en ligne je vais vous dire c'est une petite recette dans la vie donc tu vois ok Sajia je vais voir ton message Sajia revois mon message s'il te plaît allez on va chercher le message de Sajia ah voilà non je veux te dire les mini tartelettes je les vois avec pâte sucrée sablée oui la grande tarte je la vois avec pâte brisée tu peux m'expliquer la pâte brisée que j'ai partagée avec vous c'était pour la tarte pomme voilà il y a même ma vidéo et mon flanc pâtissier est-ce que tu es en train d'écouter Sajia donc la pâte brisée pour le flanc pâtissier et pour la tarte pomme ça oui j'ai partagé avec vous mes deux délices avec une pâte brisée par contre ma tarte chocolat que j'ai partagée avec vous sur instagram et sur je parle des grandes tartes donc c'était avec une pâte sucrée et les tartelettes citron meringuées c'était pâte sucrée aussi et les tartelettes caramel chocolat c'était pâte sucrée et les tartelettes que j'ai partagée avec vous l'Eid pendant l'Eid l'Eid donc c'était une pâte sucrée aussi donc et pour les tartelettes aux fruits donc pareil donc j'espère que j'ai répondu à ta question Sajia oui j'écoute merci trop gentil ok super il y a Asma aussi qui écoute allez les filles donc si vous n'avez pas de questions les filles donc on va commencer Inchallah les notre recette moi aussi Souad ok 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 Samiana on peut pas utiliser n'importe quelle tarte je t'ai répondu Samiana voilà je t'ai dit tu vois tu fais pardon soit tu fais un cercle cercle pâtissier qui m'a l'autre fois ou sinon tu fais des mini tartelettes comme ça c'est bon Samiana j'espère que j'ai répondu à ta question voilà au goût le kom le bnet pour aider la pâte tarte au citron tarte au chocolat caramel tarte praline vraiment non toutes les tartes sucrées non je veux dire pâte oui donc les moules c'est pas grave j'ai répondu et pour la pâte oui tu peux faire tarte poire tarte chocolat tarte fruits donc pour n'importe quelle fente de tarte à part le flanc pâtissier moi personnellement je veux dire sur la pâte brisée comme il s'appelle et la tarte ponte tâne déjà j'ai reçu avec vous on va dire sur la pâte voilà les sablées ou oui je veux dire pas de sucré la poudre d'amande oui oui je vais vous montrer celle-là Samyana désolé de te faire répéter et de te poser trop de questions il n'y a pas de soucis ma chérie c'est le but le but de faire des live comme ça c'est pour répondre à vos questions parce qu'en fait vraiment ma messagerie facebook ma page elle est saturée les messages les messages les messages et bien du coup je préfère faire un live pour répondre à toutes vos questions Nadia Allouch j'aime tout ce que tu fais merci pour ta générosité merci à vous aussi merci les Nadia c'est bon Zazie Kadhi j'espère avoir ces explications par rapport à la différence entre ces pâtes brisées et sucrées on écrit comme ça rentre bien dans la tête merci tu veux savoir quoi exactement Zazie Zazie si tu vas revoir si tu vas visionner mes vidéos tu vas trouver toutes les réponses et d'ailleurs Bzef je vois ces derniers jours des commentaires moi les filles écoutez bien si je publie une vidéo et si je me fatigue à faire le montage et à expliquer mes recettes c'est pour que de visionner bien si tu peux te faire avec les vidéos mais jusqu'à l'autre le plateau était bien clair il y avait combien de boules de pâtes et combien de grammes et je vois des commentaires vraiment c'est un foutage de gueule Amina Amina t'as eu combien de boules Amina t'as fait combien de grammes de farine non mais sérieux les filles vraiment il faut prendre le temps et regarder la vidéo et écouter les explications de la préparation de la préparation complète de la recette faites un petit effort les filles vraiment les filles euh donc voilà euh mais c'est très chaud j'ai à lire parce que j'ai vu pas mal de commentaires et pour moi c'est une perte de temps vraiment c'est une perte de temps si je partage avec vous une recette et je réponds à vos questions vos messages il n'y a pas de soucis euh c'est toujours très clair merci Amina euh oui Sajia j'aimerais bien commencer parce que toi t'as fini de poser tes questions mais les filles mazelos euh je peux congeler les fonds de tarte pour le ramadan on va dire pour le tu peux les congeler il n'y a pas de soucis par contre sans cuisson euh moi l'entreprise où j'ai travaillé euh en fait on fait le soit tu fais la pâte et tu filmes et tu notes la date tu réserves bien au congèle euh donc voilà soit tu prépares euh tes fonds de tarte tu les cuis et tu réserves au congèle il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis oui on peut de préférence congèle ta pâte et après en fait euh avant utilisation tu la fais sortir du congèle une heure ou deux heures avant et après tu commences à faire tes fonds de tarte voilà pour le moment il n'y a pas de questions on va commencer inchallah donc donc merci très gentil pas de soucis avec plaisir donc juste les filles je répète pour la troisième fois prenez le temps à visionner visionner les vidéos s'il vous plaît parce que si on partage en plus les vidéos pas plus de 10 minutes 11 minutes donc voilà nous allons nous allons la recette donc la pâte sucrée déjà publiée nous allons vous allez 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 pour les fonds de tarte voilà donc j'ai dit 200g farine et 70g sucre glace ou la vraie recette c'est 100g sucre glace donc voilà j'ai mis un oeuf entier et 30g poudre d'amandes la poudre d'amandes la poudre d'amandes c'est quand vous voulez mais ma vraie recette c'est avec la poudre d'amandes 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 donc voilà et 120g beurre j'ai découpé en petits morceaux pour que je t'essaye le travail est-ce que vous suivez les filles ? et une petite pincée de sel donc je vais vous donner à la poudre d'amandes le maquadir en anglais j'ai 120g ah super oui 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 ok super j'ai 120g farina 70g sucre glace non il n'y a pas de levure il n'y a pas de levure le maquadir je ne mentionne pas un ingrédient ça veut dire il n'y a pas de levure il n'y a pas de levure les filles donc voilà attends je recommence parce que 120g farina 70g sucre glace 30g poudre de laouz beydah beydah camilla et comme il s'appelle ou 120g zébida voilà undiru tchouyamalch et yahouzaine qui note la recette super ma chérie merci beaucoup la texture de la pâte on la fait avec la margarine au lieu de beurre non j'ai jamais essayé avec la margarine euh non il faut le beurre après avec la margarine je sais pas je peux pas te dire parce que j'ai jamais euh j'ai jamais fait avec la margarine là j'ai le beurre allez les filles on va commencer inchallah moi je peux pas travailler avec la main euh donc je dois faire attention à ma à ma main donc je vais travailler dans le bol chauffez le bennette au chindéro chauffez le bennette je vais vous donner de l'argin à taille et après on revient à la camille dans les commentaires d'accord les bennettes mais les filles qu'est-ce qu'il y a vous êtes sourds ou quoi euh c'est pas compliqué elle a bien dit euh qu'il y a pas de levure c'est une pâte sucrée ah 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 qui s'énerve là on garde le calme c'est pas grave de toute façon c'est bien clair ce que je dis les filles madame j'ai pas mentionné la levure ça veut dire il y a pas de levure et d'ailleurs ZEF j'ai vu ZEF euh oui oui Linda à température ambiante oui on peut utiliser le beurre allégé un 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 le beurre allégé on va dire euh là moi j'ai un beurre normal j'ai le beurre président mais euh voilà oui c'est vrai c'est une perte de temps mais c'est pas grave il y a pas de soucis mais si je vois beaucoup de répétitions et ben là voilà enfin bref allez les filles on va commencer attendez je vais chercher mon crochet voilà regardez les filles on ajoute la farine on ajoute la farine on ajoute la farine on ajoute la farine on ajoute le sucre glace on ajoute le beurre d'accord les filles d'accord les filles là là il est on ajoute le mélange donc on ajoute le mélange c'est le mélange c'est le mélange c'est le mélange c'est le mélange avec le sucre glace et la farine pour avoir un mélange bien sablé d'accord donc là là il est on ajoute le crochet je vais mettre juste la feuille de robot j'arrive les filles je vais voir vous vous commentaire vous inquiétez pas j'arrive j'arrive voilà j'ai oublié le sel le sel j'ai oublié le sel j'ai oublié le sel j'ai oublié le sel allez la prise voilà voilà des juste une allez les filles je vais vous répandre ne vous inquiétez pas petite trappe douche la pauvre ma belle tu vas finir la recette à minuit non 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 t'inquiète pas j'ai remonté là je suis à 25 minutes une heure j'arrête tout t'inquiète pas j'arrête j'arrête je vais vous abonner j'arrête merci de prendre du temps avec nous et qu'elle va vous récompenser mais inshallah ya Rabbi j'arrête j'arrête je vais vous abonner à la fin je vais voir vos messages les filles et pas c'est exactement non mais c'est vrai pas pas un gâteau nous on met dans la levure c'est une pâte on met pas de levure je comprends pas il y en a qui c'est pas peut-être méchante mais qui pose des questions bêtes non Rafi y'a pas de soucis on va pas être méchante y'a pas de soucis on est là pour apprendre on est là pour apprendre y'a pas de soucis c'est pas des questions bêtes au contraire au contraire Oran Rafi tu m'as fait rire allez Oran calme ta joie et arrête ah là 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 Ousanne elle a noté la recette en commentaire super Ousanne elle suit biens pour le moment y'a pas de Samira l'armest Samira ok Souhaad Oui Souhila ok voilà j'ai répondu à tous vos messages je vous donne un bonnet c'est pas grave c'est pas grave combien de temps on congèle la pâte j'arrive c'est quoi comme gâteau c'est une pâte sucrée pâte sablée pour sans tarte samiana pd pouce ok combien de temps on congèle la pâte et moi personnellement j'ai jamais congelé parce qu'en fait je préfère dire par contre tu peux congeler on va dire un mois deux mois au congèle à la haasma adonna a dac galonna un mois deux mois au congèle bon courage ma chérie merci beaucoup soit au sujet on peut acheter la gilatine la gilatine la gilatine la gilatine la gilatine la gilatine il ya des sites sur internet où tu peux commander la gilatine la gilatine la gilatine la gilatine la gilatine ou sinon qu'est une des bazar des magasins arabes qui m'a l'étude qu'elle est sûr que tu as n'y beurre un an et au lit jim à yam les bled kent sadiqti samira yeli jibli qui t'arbitent le jazair et bah du coup voilà allez les filles moi je vais aïe 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 samiana on pitrit pas la pâte c'est interdit de pitrir une pâte sablée sinon elle sera trop dure on pitrit pas on pitrit pas la na ce que je fais parce que j'ai mal à la main donc je peux pas travailler avec les doigts donc la na je mélange le beurre avec la farine et le sucre glace pour avoir un mélange sablé mais on pitrit pas là on va dire cinq minutes dix minutes à peu près là juste il commence à être sablé et bah j'arrête d'accord non je parle du robot ok je t'ai répondu samiana là donc je commence à avoir mon sablé mon mélange sablé si pas de sucré pas de gâteau elle elle met pas de levure on répète ma secrétaire auront raffi elle vous répond et là donc je vais rajouter ma ma poudre d'amande voilà c'est bon l'avenir je t'appelle ma caparne ou délisse mouropo c'est qu'il nouda d'ailleurs c'est bon et l'on est ça fait ou mon mon gros beau ce qui n'est qu'il a acheté quand qu'ils m'ont qu'ils n'ont qu'une autre chose dans le cas c'est moins cher moi je me rappelle je l'ai payé à 480 euros avec tous les accessoires maintenant il fait à peine 200 euros 180 dans ma modeste cuisine à l'écoute merci à sma ok les filles et là donc je vais rajouter mon oeuf entier et après je vais regarder vos messages voilà alors le temps se mélange donc je réponds à vos questions avec la préparation que tu es en train de faire la quantité est ce qu'on peut faire une grande tarte oui bien sûr tu peux faire une grande tarte et il te reste encore pour faire des mini tartelettes oui il n'y a pas de souci est ce que on peut mettre j'ai perdu le commentaire j'ai perdu le commentaire un voilà à ce qu'on peut mettre du sucre vanillé on ne met pas trop sucre la quantité de sucre glace tu dois la garder tu dois la garder juste tu as le droit de diminuer un petit peu il n'y a pas de souci par contre tu peux parfumer ta pâte oui il n'y a pas de souci tu peux parfumer ta pâte j'ai trouvé le même sur amazon mais ils disent en commentaire que la cuve n'est pas solide on ne peut pas faire une grande quantité tu peux mettre 1 kg 1 kg même 2 kg on va dire par contre la cuve oui elle bouge beaucoup là elle bouge pas parce que je suis à vitesse 2 mais si tu augmentes la vitesse 3 la vitesse 4 elle bouge donc je suis obligé de tenir ça c'est une vérité je ne te mens pas voilà un clé ratet l'aime voilà ok merci pas de souci ma cavare nous délice j'espère que je t'ai répondu regarde là justement en direct si je mets la 3 la cuve elle bouge regarde donc voilà là donc je vais voir la texture de ma pâte je vais couper encore un petit peu parce que je vais courner le fond la pâte en fait a mis du temps hein bach t'etlim la jina attention tzidou fiha lma ou la tzidou lhlib ou la tzidou lbyt attention attention parce que l'ana il faut il faut patienter un petit peu et de temps en temps il faut il faut courner les bords d'accord les bonnes bach tzb d'attard n'attrape c'est le cas de la pâte d'accord les filles tzidou fiha lhaj attention attention après mes gouloulis je n'ai pas réussi hein parce que je me dis que je n'ai pas réussi après c'est plus ma recette moi je vous donne la vraie recette de CAP pâtisserie voilà donc je vais remettre ça parce que peut-être c'est l'aimer juste 9 heures un super ma belle ok merci pas de soucis merci ok voilà par contre le bennet la pâte il faut bien réserver au frigo 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 et puis je vous laisse le frigo et vous laissez le frigo et vous laissez le frigo c'est très bien voilà je vous laissez le frigo c'est bien la main donc je dois reposer ma main j'ai pas le droit de trop pétrir et trop manipuler donc voilà les bêtes est ce que tu fous la tabou n'est pas telle qu'on doit à la cuisine je sais pas la cuisine je vais fariner légèrement le plan de travail voilà légèrement pas trop C'est bon. C'est bon. Et la pâte. Pourquoi ne vous remeriez pas cette pâte ? Ah oui, très bien. Pourquoi vous voulez mettre cette pâte ? Parce que si vous voulez que vous remeriez tout de suite, vous avez encore une coulante et vous 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 rendez à la tête. Donc le frigo, le broude, c'est le frigo et nous vous remeriez pour que vous vous remeriez. Et vous remeriez la pâte. Si vous remeriez directement, c'est ce que vous remeriez, parce que dans le frigo, le frigo est au fond de la pâte. Vous aimez la pâte. Donc, ensuite, je vais vous remeriez votre travail. Vous avez même là, si vous vous remeriez à cette pâte, vous vous remeriez à la pâte, vous vous remeriez à la pâte. Vous vous remeriez à la pâte. Et après, vous remeriez au saignage et vous remeriez à la pâte. C'est vraiment à la pâte. Donc, je vous remeriez à la pâte. c'est un frigo voilà voilà donc vous l'utilise voilà il n'y a pas de sucre elle est bien brillante, elle est bien lisse comme vous l'avez vu qu'on a fait un peu plus j'y a créé un peu plus de 2,000 vous avez des 6,000 vous avez des 4,000 on a mettre un peu plus de Monteur c'est ce que vous voyez voilà Voilà, on va mettre en place si vous n'avez pas besoin tout de suite. Vous pouvez aussi mettre en place dans le congél. Par exemple, si vous avez eu un doyaf ou pas, vous n'avez pas besoin. Et si vous n'avez pas besoin, je vais mettre en place. Donc, je vais mettre en place. Je vais mettre en place. Et je vais mettre en place. Je vous remercie. Parce que je dois récupérer mon fils. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501